salut t'es ça salut comment vas-tu très bien merci et ben écoute écoute je suis ravi d'être là aujourd'hui au grand bornon je te disais que j'ai un attachement tout particulier pour pour cette ville et cette station de ski parce que j'y ai passé beaucoup de colonies et beaucoup de beaucoup de gamelles beaucoup de chutes beaucoup de fou rire étant enfant j'y suis allé qu'une fois depuis l'aventure extraterrestre avec benjamin daviet que tu connais bien je crois très bien en effet vous êtes bons amis oui on est bons amis surtout on a fait toute notre école primaire ensemble ouais vous êtes la même génération la même année d'âge 80 89 89 et bon ben on est un voilà c'est un beau un beau village avec belles traditions et c'est vrai que ouais en effet on a souvent de beaux souvenirs au grand bornon donc ça m'étonne pas que tu t'en rappelles alors ça va pas empêcher de me perdre ce matin parce que du coup je me suis trompé assez grand attention il y a deux offices du tourisme je me suis je me suis rendu à la mauvaise mais maintenant je connais comme ma poche donc ça m'arrivera plus pour un prochain épisode je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que je sais que tu te fais un petit peu discrète aussi avec les médias pas toujours un petit peu plus en ce moment peut être peut-être que tu nous diras pourquoi mais en tout cas j'étais vraiment un grand fan en tout cas tu as de ton parcours j'étais content de pouvoir débriefer un petit peu ça avec toi maintenant mais avant tout ça il ya une question traditionnelle à laquelle benjamin a répondu à laquelle les 200 invités d'extrateriens ont répondu avant c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport alors mon premier souvenir de sport je dirais que c'est donc moi mon histoire d'enfance est un peu particulière parce que j'ai un papa australien néo-zélandais une maman française donc on a vécu des hivers qui ont duré toute une année à chaque fois jusqu'à l'âge de 7 ans et j'ai le souvenir d'être dans un jardin d'enfants là bas en nouvelle zélande avec ma maman qui qui avait tout découré le jardin d'enfants et puis on s'amusait avec mon petit frère à glisser simplement sur sur la neige c'est un petit peu moi mon premier souvenir parce que c'est vrai que sinon quand on est tout gamin c'est difficile d'avoir des choses bien bien précises après je sais que ma maman aimait bien me raconter aussi on avait une petite allée enfin une petite descente pour aller au garage là bas qui était souvent enlégé et depuis toute petite je demandais qu'une chose c'était chausser les skis et à descendre cette petite pente et on mettait déjà des bâtons pour pouvoir faire un petit slalom etc donc moi j'avais à peine deux ans je crois donc c'était très précoce ok je vois ça je vois ça parce que maman était prof de ski c'est ça ouais c'est ça ma maman est toujours d'ailleurs monitrice de ski mon papa l'a été aussi et donc ils enseignaient le ski au grand bornan enfin dans les arabis en hiver en france et l'hiver en hémisphère sud en nouvelle zélande ok donc j'ai peut-être eu ta maman en plus en tant que monitrice c'est possible ouais ouais je sais pas j'ai pas un très bon souvenir des prénoms alors c'est dur mais je pourrais peut-être lui dire les colonies de fontenay sous bois peut-être qu'elle s'en souviendra ok et c'est pas trop difficile pour une enfant de il me semble que vous faisiez six mois de l'année du coup en océanie nouvelle zélande et australie comme tu l'as dit six mois de l'année du coup en france pour essayer de garder le rythme plutôt hivernal c'est pas peut-être avec le recul je sais pas trop compliqué de bouger tous les six mois et prendre l'avion sur ces grosses distances là ou ou au contraire c'est quelque chose qui t'a construit ah ouais ouais je pense c'est vraiment quelque chose qui nous a construit avec mon petit frère non c'était en fait je pense que sur le coup on avait pas connu autre chose parce que depuis qu'on était tout bébé en fait on a fait ses voyages je pense que quand on est enfant on s'adapte énormément à la situation on a vraiment une une capacité d'adaptation qui est incroyable et et ben là enfin on changeait de langue on changeait d'école on changeait enfin voilà on s'adaptait totalement à notre environnement et moi j'ai que des bons souvenirs de de cette époque là après ben non les voyages étaient plutôt l'aventure c'était génial donc je pense ça a vraiment développé mon envie de voyager de découvrir d'apprendre et puis et puis après c'est vrai quand on s'est posé en france au grand bornand bon bah c'est sûr que c'était appréciable quand même de vivre les saisons aussi d'avoir une année scolaire normale de m'attacher un petit peu plus à mes amis notamment parce que tu faisais le reste de l'année en correspondance ouais exactement ma maman nous allait à l'école bon après c'était les petites classes donc c'était c'était pas encore trop compliqué de suivre mais mais voilà c'est vrai qu'on quittait nos amis six mois dans l'année donc c'était plus difficile de créer peut-être des liens donc après quand on s'est vraiment posé au grand bornand là j'ai fait j'ai lié de vraies belles amitiés d'enfance et puis on a vécu l'été aussi en station qui est génial ici enfin voilà on a découvert aussi d'autres choses et j'ai aussi beaucoup apprécié c'est à quel âge que vous installez en France au grand bornand je pense que j'avais 7 ou 8 ans à peu près ok ouais ouais donc le voyage t'as vraiment façonné les premières années de ma vie ouais ok et tu disais que c'était pas trop compliqué de faire l'école par correspondance mais pour tes parents ou tout cas tu as mentionné ta maman bravo parce que avec des enfants plus jeunes ils ont quand même moins d'attention moins d'autonomie et c'est sûr c'est plus compliqué à tenir donc bravo à elle ouais ouais c'est sûr ouais ouais je pense qu'elle a elle nous a bien bien suivi bien aidé là dedans après ben comme je disais c'était les les classes voilà les premières petites classes où où ben on découvre finalement finalement le un peu la scolarité moi j'ai beaucoup aimé aussi la différence entre la comment dire le de la technique française et puis un petit peu plus anglo-saxonne c'était très différent mais c'était c'était super sympa donc on a eu aucun enfin on n'a pas eu de retard on n'a pas eu de difficulté à reprendre un rythme normal par la suite non donc elle a fait du bon boulot non mais ouais puis j'imagine puis je pense même qu'à ces âges là tu vois ça doit faire du bien d'avoir un petit peu plus de liberté pour enseigner les choses tu vois beaucoup plus par peut-être du sensoriel par d'autres choses et plutôt que dans une classe avec 30 élèves qui c'est pas toujours toujours facile quoi ouais ouais complètement ouais on faisait enfin je me souviens qu'en Nouvelle-Zélande on faisait beaucoup de choses enfin les niveaux étaient un peu moins définis c'était une beaucoup plus petite école et et on faisait beaucoup de choses dehors beaucoup de choses liées à la nature liées à nos passions liées à plein de trucs et c'est vrai que j'avais beaucoup moins l'impression d'être à l'école en fait j'avais juste l'impression d'aller en faire des activités avec des copains de mon âge quoi donc ok c'est intéressant ça t'inspire toi ce modèle soit ce modèle hybride ce modèle anglo-saxon dans l'éducation ou le modèle de tu es de l'école à la maison vu que tu es un peu touché à tout enfin goûter à tout tu vois après effectivement tu étais jeune c'est pas forcément évident de te souvenir de tout mais qu'est ce que tu aurais envie de piocher toi peut-être pour tes enfants pour l'éducation si demain tu étais ministre de l'éducation nationale lourde responsabilité non mais qu'est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que tu en piocherais enfin qu'est ce que tu piocherais comme bonne bonne habitude un petit peu comme je le disais ce qui nous entoure ce que ouais ce qui nous entoure et l'environnement nos passions à nous apprennent énormément en fait enfin on peut déjà apprendre beaucoup avec avec la nature avec le sport avec avec plein plein de choses qui sont à portée de main de tous et et voilà c'est ça un petit peu que je que je retiendrai après oui comme tu dis c'était j'étais très jeune j'ai toute petite petite expérience mais 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 je trouve que ça a développé ouais plein de choses chez nous beaucoup de curiosité avec mon petit frère on a et puis pour autant on a quand même cette capacité à travailler à être scolaire moi je sais que j'étais une enfant très scolaire j'aimais bien remplir mes cahiers tout nickel ça m'a d'ailleurs suivi pendant ma carrière donc voilà c'est ouais c'est ça que je retiendrai peut-être au delà de au delà de des livres des manuels des choses comme ça vraiment dans tout ce qu'on vit au quotidien il ya à apprendre tout le temps ouais bien sûr puis ça fait du sens je trouve aussi dans le monde dans lequel on vit tu as en 2023 au 21e siècle où on s'apprête quand même à créer à vivre une crise un peu écologique tu vois et un changement de un changement de paradigme où tout a toujours été à volonté et là il faut qu'on commence sérieusement qu'on commence un peu à regarder ce qui se passe être au contact de la nature ça doit être aussi enfin je pense que c'est une bonne chose tu as à développer chez les enfants totalement de ne faire plus de choses j'avais j'avais créé un poste sur linkedin qui disait pour sauver le monde nos enfants n'ont pas besoin de lire madame de bovary mais il ferait pas un peu plus devrait peut-être passer un peu plus de temps dans la nature je sais que ça a fait beaucoup réagir avec ah oui c'est beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi mais 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 effectivement dans cette perspective de voir le monde autrement il ya peut-être d'autres priorités que des choses très très scolaires enfin bon petit aparté il faut de tout voilà faut de la curiosité de tout et et ouais ouais non c'est c'est quelque chose comme je disais que j'ai développé aussi tout au long de ma carrière j'ai beaucoup apprendre que ce soit dans ma discipline dans d'autres dans ma manière d'être sur moi même et je pense que ça c'est la meilleure école de la vie en tout cas c'est ce qui m'a donné le plus d'armes pour bah aujourd'hui maintenant que je vais faire autre chose je ne sais pas encore quoi mais ok quitte de l'école justement tu as dit que tu étais très scolaire j'ai l'impression quand même après toutes ces interviews qu'il ya quand même un pattern dans les athlètes de haut niveau il ya d'un côté les très bons élèves qui sont bons un petit peu partout et et qui s'en sortent très bien et qui reproduisent on va dire un peu certains mécanismes de l'école au sport et du sport à l'école et puis il ya tous ceux qui est pour qui l'école c'était quand même beaucoup plus dur quoi c'était j'ai l'impression que tu étais dans la première équipe mais comment tu définirais toi en tant que adolescente et comment est-ce que tu te sentais toi à l'école je me définirais comme quelqu'un d'assez discret j'étais plutôt timide à l'école comme je disais assez scolaire j'aime bien comment dire avoir un plan et dérouler ce plan pour atteindre un objectif alors ça c'est une analyse que j'ai faite plus tard mais en fait quand j'étais plus jeune c'est vrai que j'aimais bien suivre les consignes parce que pour moi je savais que ça allait m'aider à atteindre mon but voilà mais plutôt quelqu'un d'assez assez discret assez timide et je pense que le sport le ski en particulier m'a m'a fait développer chez moi un autre côté de notre tête très de caractère plutôt voilà voilà ce trait de compétitive enfin vraiment j'avais vraiment deux caractères bien différents bien distincts et quand j'étais sur les skis féroce un peu et puis et puis dans la vie plutôt douce mais c'est vrai qu'on ne dirait pas ça toi mais pourtant ça se dit souvent ouais que t'es deux personnalités un peu différente est ce que tu tu l'as travaillé ça avec ta carrière oui 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 je pense que ben justement adolescente enfant enfant j'étais plutôt plutôt une jeune fille assez assez douce assez timide comme je le disais mais quand même bien déterminé et j'avais envie de bah voilà voilà de faire du sport de m'amuser et puis en fait petit à petit dans ma carrière c'est vrai que j'ai découvert que j'avais aussi quand même un trait de caractère assez fort et que j'étais pas seulement enfin que j'avais pas envie de laisser gagner les autres que j'avais vraiment cette capacité à à me transformer au départ notamment d'une compétition et ça oui je l'ai développé je l'ai développé au fur et à et c'est même devenu une grande force on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard mais vraiment sur la discipline le slalom géant notamment où il y a deux manches la deuxième manche faut vraiment aller chercher profondément au fond de soi un engagement total et et ouais de l'agressivité parfois sur certaines pistes et c'était vraiment un point fort chez moi ok pourquoi tu dirais que c'est de l'agressivité c'est dur à définir j'arrive pas à trouver les bons mots là peut-être c'est pas forcément le bon mot à l'agressivité mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent et et péchu quoi je sais pas ouais il faut il faut que ça te pique un peu dans ton et puis il faut qu'il y ait un peu d'orgueil aussi peut-être un peu d'ego oui oui bien sûr de l'orgueil de l'ego je parle d'agressivité parce que dans le ski on oui c'est un mot qu'on emploie pour pour qualifier certaines façons de skier ou pas moi c'est vrai que j'avais une façon assez dynamique et agressive c'est à dire que j'étais beaucoup sur l'écart beaucoup en puissance moins en fluidité moins en glissement comme certains autres athlètes peuvent avoir comme qualité moi c'était plus plus l'inverse plutôt la technicité aussi donc on sent que t'attaques donc ouais 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 l'attaque vraiment très vers l'avant et tout à fait ouais ok ok et toi c'est ouais c'est une image qui te parlait l'agressivité de transformer justement la petite Tessa un peu timide bon élève et scolaire de réveiller un peu je sais pas dire l'animal tu vois mais l'animal qu'on a en soi mais ouais c'est ça ouais ouais c'était ça c'est vrai qu'au départ au fur et à mesure de ma carrière j'ai j'ai utilisé un peu des outils de préparation mentale des techniques pour vraiment me mettre dans une ouais dans un état second au départ oui à gagner en agressivité oui oui clairement que ce soit dans le regard que ce soit dans la tonicité de tous les muscles de mon corps ouais que ce soit même quand je m'exprimais enfin je m'exprimais pas beaucoup au départ mais 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 quand il y avait quelque chose à dire c'était ouais c'était très très direct et et ouais ouais j'étais j'avais mon ma ligne de conduite elle va me déranger ok tu sauras expliquer le le process pour partir de du point à tessa normal sur un jour un jour lambda tu vois peut-être à quelques jours d'une compétition à arriver psychologiquement avec cet état d'esprit justement de gagnante on va dire à 100% en haut de ta plus belle course tu vois est-ce que est-ce qu'il y a des exercices particuliers que tu fais ou des choses que tu vas te dire enfin qu'est-ce que tu mets en place justement pour pour y arriver alors c'est un tout je dirais c'est d'abord la concentration qui devient de plus en plus précise c'est vrai que sur une journée de course on peut pas garder une concentration totale sur toute la journée donc c'est quelque chose que à l'approche du départ vraiment je je précise quoi enfin vraiment avec la visualisation avec avec des petites routines physiques l'échauffement des choses comme ça et puis et puis non après ben c'était c'était plus mon entourage aussi parce qu'au départ d'une compétition mais on est entouré de notre staff une partie du staff médical notamment le kiné mais aussi le technicien un entraîneur aussi peut-être mais surtout mon technicien qui me connaissait très très bien et qui avait les bons mots je dirais au départ pour vraiment m'aider à me mettre dans cet état là ok et puis après non c'était beaucoup moi dans ma tête de me parler dans ma tête en fait mais c'était quoi les mantras que tu peux te dire s'ils sont avoibles oui non non alors après est-ce qu'ils sont compréhensibles je sais pas parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu des intentions techniques donc par exemple aller devant aller dans la pente reprendre fort parce que ben fallait souvent venir résister sur sur sa jambe extérieure tendre les trajectoires enfin voilà c'était beaucoup des choses techniques pour me les mettre en tête mon technicien lui il me disait beaucoup des choses ben un peu plus pour la confiance quoi il me disait c'est toi enfin voilà des trucs bateau mais c'est toi la meilleure c'est les filles elles savent que c'est toi la meilleure tu vas les tu vas les bouffer en deuxième manche etc et moi j'avais plus un j'avais plus comment dire une approche très personnelle quoi c'était beaucoup plus sur sur moi sur ma capacité à justement avoir l'énergie à être à être juste techniquement etc enfin je me focalisais pas trop trop sur les autres d'accord au contraire je pense que c'était important de de vraiment être très juste techniquement être concentré pour pour faire la bonne course tactiquement aussi ok et puis après mon technicien me donnait juste les petits mots de confiance par rapport aux autres quoi ok mais c'est c'est intéressant je pratique beaucoup ça aussi tu vois et c'est vrai qu'en fonction des moments me répéter des mantras les mantras vont pas du tout être les mêmes en fonction de ce qui va m'arriver dans la journée tu vois ce matin ben tu vois comme je t'ai dit j'avais deux interviews je me suis pas concentré sur être à l'heure mais plutôt effectivement sur être souriant être à l'écoute savoir rebondir te mettre à l'aise et tu vois je me le répétais tu vois je me répétais beaucoup plus ça que que t'es productif t'es organisé ouais ouais du coup je me suis manqué mais les deux sont les deux sont les deux sont intéressants et toi est-ce que tu justement t'allais adapter ton discours totalement ouais 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 complètement moi je bah justement la préparation mentale le ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière ma routine aussi elle évoluait énormément en fonction de comment je me sentais en fait j'avais compris que justement je pouvais pas mettre en place une routine une seule routine qui allait être tout le temps la même que j'allais tout le temps répéter parce qu'en fait j'avais des états différents à chaque départ de compétition chaque course était différente et proposait un scénario différent enfin le ski c'est vraiment un sport pour le coup où on doit s'adapter tout le temps la neige la météo le tracé la piste plein plein de choses donc donc non non j'étais pas du tout dans quelque chose de trop trop ancré trop carré c'était beaucoup plus à l'écoute de moi quoi à me dire là ça y est t'es dans ton état c'est bon tu maintiens cet état et t'y vas ou alors non là t'es pas encore tout à fait continue continue ça m'est arrivé de pas réussir à me mettre dans cet état ça m'est arrivé d'aller trop loin et au contraire que cet état il soit pas bénéfique et enfin voilà donc c'était vraiment une balance à trouver un juste milieu et et bah faut bien se connaître je pense pour pour arriver à ça ouais bien sûr je l'arrivais mieux à le faire en fin de carrière forcément ouais j'imagine j'imagine mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de à la fois garder quand même des ancrages avec ce que tu te répètes et certaines habitudes et en même temps essayer de garder un maximum d'agilité parce que comme tu l'as dit le sport rien n'est prévisible finalement même si on peut contrôler la limite est très fine entre ce qu'on contrôle et effectivement tous les éléments extérieurs quand tu parles de cet état ça attise un petit peu ma curiosité est-ce qu'il y a des signes physiques ou psychologiques qui te faisaient dire tiens là j'y suis en fait je sais pas ça pourrait être les mains moites ou voir les couleurs peut-être un peu plus intensément ou tiens ouais je sais pas se mettre à transpirer ou se mettre sentir le rythme cardiaque qui est ralenti ou qui s'élève je sais pas est-ce que toi il y avait des c'était quoi le petit signe qui te faisait dire tiens là c'est dans le ventre que tu le sens c'est non je dirais que j'étais plus en fait j'étais super alerte je sais pas comment dire je voyais tout mais j'étais hyper concentrée sur mon objectif mais je voyais quand même tout par exemple je sais pas si si une personne de mon staff à côté de moi avait un petit un petit truc ou à la radio il entendait un truc bizarre j'arrivais à le percevoir mais ça me sortait pas de mon enfin voilà je sais pas j'avais l'essence qui était super alors bon pas pour tout il y a des choses ils étaient très bons pour cacher cacher certains petits pépins et puis du coup ça nous protégeait en fait ça nous permettait de rester vraiment concentrée sur d'autres trucs mais j'avais quand même cette sensation d'être voilà je voyais un peu la fille avant moi qui se préparait en fait il y a des bips de départ pour nous pour nous dire dans combien de temps on va partir etc donc j'avais ça vraiment je savais exactement dans combien de temps j'allais partir enfin voilà j'étais assez ouais quand je suis alerte comme ça mais en même temps pas dispersée c'était un petit peu mon repère après physiquement bah pareil ça dépendait ça changeait aussi un petit peu de temps en temps donc j'essayais de pas trop me fier à ça parce que parfois je pouvais avoir l'idéal c'est de se sentir hyper dynamique tonique de sentir ses muscles bien présents mais pas non plus déjà fatigué quoi mais bon parfois ça pouvait arriver de s'échauffer de déjà sentir les jambes lourdes d'avoir des petites des petites douleurs des petits trucs donc c'est pour ça que physiquement je m'attardais pas trop à ça ça peut être un mauvais indice tu vois j'en parlais avec quelques athlètes il y a eu différentes études scientifiques sur des athlètes notamment sur le tour de France avant qu'ils partent est-ce que t'as les jambes lourdes est-ce que tu te sens bien est-ce que t'es fatigué est-ce que t'as des bonnes sensations et j'en parlais avec Tess le 2 aussi que tu connais bien également et en fait entre les sensations que tu peux avoir le matin et les résultats souvent il y a une décorrélation qui est complète et Tess elle me le disait elle me le disait qu'il y avait plein de matins ou notamment quand elle était un petit peu plus jeune avec un peu moins d'expérience elle se levait avec super sensations forme énorme et en fait deuxième saut excès de confiance excès d'énergie et chute et à l'inverse des jours où au contraire elle a moins de sensations elle est encore plus en alerte encore plus concentrée tu vois et le mental vient compenser un peu ces mauvaises sensations du corps et c'est là qu'elle a claqué ses plus beaux ses plus beaux sauts quoi donc il faut parfois se méfier un peu des sensations corporelles ouais ouais il faut se méfier il faut se méfier c'est clair et puis j'ai expérimenté dans ma carrière des matins où je me disais ça va pas faire du tout alors qu'en fait rien n'est joué d'avance au contraire et je me suis battue jusqu'au bout et finalement ça a été une très très bonne journée donc ouais en effet dans les deux sens faut pas faire le scénario de la course avant de courir quoi enfin c'est un petit peu ce que j'ai appris par rapport à ça ouais et puis bon dans le ski on a aussi bah forcément les sensations sont toujours au rendez-vous c'est de la glisse donc on est très je pense focalisé sur ces sensations sensible ouais en effet à ces sensations et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ouais de me faire un peu avoir d'avoir de très mauvaises sensations et en réalité d'être rapide ou à l'inverse de très bonnes sensations et de pas être rapide du tout sur la compétition ou sur l'entraînement donc donc j'ai appris à me méfier un tout petit peu de ces sensations même si moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup travailler avec ça j'aime beaucoup ressentir les choses ok voilà c'était un outil intéressant mais pas fiable à 100% ok tu nous racontes une journée justement d'une course où ça s'est pas bien tu t'es pas levé du bon pied et ça aboutit avec un très très beau souvenir il y a une journée en particulier ouais j'en ai une en tête il y a tellement de titres tu vois je peux pas essayer de piocher tu vois non non mais j'ai une coupe du monde en tête en effet à Maribor alors l'année par contre tu m'excuseras je l'ai plus en tête c'est une victoire à Maribor donc mais c'est vrai que j'étais 2019 peut-être c'est possible non je pense que c'était plutôt 2017 ok ouais non mais oui je crois que c'est 2000 je t'embête pas je t'embête pas voilà en tout cas alors il me semble que je jouais le maillot rouge donc le classement général de la discipline et donc j'étais très stressée par ce classement enfin je commençais à être très stressée parce que ben voilà l'hiver avance j'avais le maillot rouge sur les épaules donc ça voulait dire aussi que ce classement devenait de plus en plus concret et je me faisais parfois un peu envahir par la pression de ce résultat là alors que chaque course était hyper importante à négocier avant de pouvoir parler de classement général et bon bref ce matin là je me réveille une très très mauvaise nuit physiquement pas très bien justement j'avais l'impression d'être un petit peu à côté de mes mes chaussures de ski j'avais l'impression de pas très bien ressentir les choses de ouais de techniquement que ça allait pas jouer et puis et puis je me suis dit non mais de toute façon on lâche pas une journée comme ça parce que si tu lâches une course comme ça ben justement pour ton classement ça va être ça va te coûter très très cher donc donc voilà j'ai quand même mis en place plein plein de choses j'ai peut-être justement j'étais encore plus alerte et j'ai peut-être encore plus essayé de travailler mentalement pour me mettre dans mon état de compétition idéale ils sentent ton staff quand t'es un peu pas dans ton assiette je pense qu'ils le sentaient ouais ils le sentaient après ben ça doit être difficile aussi pour un staff de ben de savoir ce qui est bon pour l'athlète en fait je pense qu'ils aident ils essayent de communiquer de parler mais mais ça doit pas être évident de savoir ce dont on a besoin quoi mais mais bon là en l'occurrence ouais j'avais besoin déjà de mettre les skis donc quand j'ai mis les skis ça m'a déjà fait du bien j'ai arrêté un peu de cogiter et puis et puis je me suis focalisée un peu plus sur mes sensations je me suis rendu compte que finalement ça allait je savais encore skier c'était pas dans la nuit que j'avais oublié et puis et puis ben j'ai fait remonter la confiance en fait petit à petit dans la matinée et et en fait ben j'ai eu justement cette cet engagement cette détermination était décuplée par le fait que je me sentais pas bien le matin et puis au final ben je gagne la course avec un petit dixième d'avance je crois ça s'est joué très serré mais voilà j'avais j'avais ce petit cette petite volonté en plus et puis cette concentration aussi peut-être en plus par rapport à d'autres parce que c'était un moment de la saison où il y avait aussi un peu de fatigue peut-être donc donc voilà c'est une journée qui m'a coûté cher en énergie mais finalement qui s'est très bien passé malgré de mauvaises sensations ok ça serait quoi ton plus beau souvenir du coup après après tout ça là tu c'était un souvenir où je pense tu dois être très fier tu vois d'avoir inversé la balance ça c'est des des victoires qui font grandir en confiance en soi et en et en et en puissance mais je sais pas entre le public entre le le la satisfaction personnelle la satisfaction en équipe aussi parce qu'il y a certaines histoires qui se construisent à plusieurs et j'aimerais bien un petit peu qu'on en parle après de de ton staff et de comment tu gérais les différentes relations c'est laquelle que si tu devais en retenir qu'une ça serait laquelle c'est dur à chaque fois qu'on me demande je change un peu parce que c'est hyper dur de choisir si tu veux je peux la demander différemment je peux te demander s'il y avait une fiesta où tu devrais t'en souvenir ça serait laquelle parce que généralement la fiesta après déjà ça peut être en plus ça peut être plus sur un globe c'est à dire plus sur une célébration qui est dans la durée bien sûr parce que souvent c'est ça en fait c'est aussi l'intensité à laquelle t'as désiré les choses et désirer un globe c'est toute une saison alors je dois pas être bien bien forte pour faire la fiesta parce qu'à chaque fois j'étais ou trop épuisée ou j'avais des obligations ou des choses comme ça donc c'est pas vraiment les fiestas qui me pourtant il y en a eu sans moi ça je sais mais mais ouais moi j'ai j'ai rarement alors après s'il y a eu fin de saison quand le temps a un peu passé mais c'est vrai que sur le coup dans la fiesta peut-être peut-être à Saint-Moritz peut-être à Saint-Moritz en effet après le géant j'ai peut-être c'est celle où j'ai pu le plus profiter après on va dire malgré les obligations malgré tout ça c'est vrai que toutes les autres que les globes ou même la médaille à Schladming je me souviens c'était un c'était un comment dire un marathon de d'obligations de médias de choses comme ça alors c'était génial parce que j'étais portée et puis j'étais heureuse parce que voilà le résultat était là mais ouais j'ai pas eu le temps de mettre les pieds sur terre et j'ai enfin pu respirer quand j'étais dans ma chambre toute seule quoi donc c'est un peu dommage mais voilà mais Saint-Moritz non en plus on avait fait la médaille par équipe médaille d'or quelques jours auparavant la médaille individuelle ben c'était concrète enfin c'était pas la concrétisation mais mais par contre c'était oui un objectif ultra important dans mon hiver que j'ai réussi j'étais attendue j'étais la favorite et du coup il y a eu de la pression ce jour là mais ouais c'était une très belle journée et du coup qui a pu aussi se terminer de façon de façon géniale donc après je sais pas si tu veux qu'on parle en détail de cette journée ouais j'aimerais bien tu vois j'aimerais aussi comprendre en quoi ça aide d'être à la maison tu vois enfin à la maison un peu plus en tout cas qu'un peu plus qu'ailleurs enfin derrière ma télé ou en bas d'une piste tu vois j'ai du mal à ressentir l'effet du public tu vois sur hormis peut-être là en regardant les vidéos tu vois on entend que sur le départ ouais ça hurle on te hurle dessus et tu fais pas un excellent départ il me semble que sur Saint-Maurice non tu fais une petite enfin ouais exactement tu as failli faire une faute de car exactement au bout de 3-4 portes je crois au moment où t'es encore en train de pousser ça a d'ailleurs été une faute qui m'a aidé je pense à aller chercher le titre c'est vrai ouais parce que je pense que j'étais j'étais un peu trop crispée par l'enjeu et du coup je pars et je fais quelques portes on sent que je suis un peu voilà je suis pas tout à fait moi quand je skie je lâche pas complètement et cette petite faute dans ma tête c'est le déclic je me dis bah là là si j'avais un peu d'avance parce que j'étais en tête à la première manche si j'avais un tout petit peu d'avance maintenant j'en ai plus donc c'est faut y aller et c'est à 100% faut tout donner et du coup derrière j'ai commencé vraiment à skier à engager et à aller chercher cette médaille avant je la protégeais un peu et cette faute m'a permis de changer de mode donc mais oui par rapport au public alors l'écrit que t'entends au départ c'est mon staff beaucoup beaucoup ils faisaient beaucoup de bruit pour ils étaient pas nombreux mais enfin ils étaient 3-4 peut-être et et ça c'est vraiment un cri qui ouais qui me pousse au départ et qui me bah qui faisait partie un peu de ma routine pour me mettre dans dans mon état il le faisait à chaque fois ouais 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 j'avais toujours le même type d'encouragement alors c'est marrant parce que mon technicien Dylan il avait un encouragement un peu particulier qui montait crescendo en son après il y avait il y avait il y avait le kiné qui avait d'autres façons de faire enfin voilà mais c'était ouais ouais ça a toujours été pareil tu les entends encore une fois que t'es lancée non 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 pas du tout même non non ouais même au début ça fait tellement partie de mon de mon état que que même au début c'est plus s'il n'y a pas de bruit que je remarquerais quelque chose en fait ok donc c'est ça qui est un peu qui est un peu bizarre mais mais voilà sur le bord de la piste on n'entend pas précisément les choses on est enfin en tout cas j'entendais c'était plus un bourdonnement et puis et puis à l'arrivée bien sûr mais là c'est plus un partage parce qu'on est moins dans le on est moins dans la concentration on est plus dans bah justement on exulte on on explose de joie et on peut partager quoi donc après Saint-Maurice c'était très belle ambiance très belle ambiance après quand on parle d'être à la maison c'était Courchevel Mérie Belle récemment là c'était c'est une autre forme d'énergie je dirais c'est plutôt on sent que c'est vraiment on a envie de se nourrir en fait de cette énergie là donc le petit bourdonnement qu'on entend tout au long de la piste voilà c'est quelque chose j'ai essayé de m'en nourrir les encouragements au départ étaient peut-être un petit peu plus il y en avait peut-être plus de personnes différentes voilà c'est un peu la particularité d'être à la maison mais c'est très sympa aussi ça t'a fait plaisir toi de terminer un peu justement sur cette sur cette compétition à la maison et ah oui est-ce que est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons par rapport à la date à laquelle t'as choisi de mettre ta carrière oui je pense ouais ouais ça a été bah en fait j'ai j'ai pas mal réfléchi par rapport à l'arrêt de ma carrière je sais pas trop comment m'y prendre comment quand serait le bon moment on m'avait dit bah tu le ressentiras etc mais bon je me disais ressentir quoi enfin j'avais du mal à comprendre ça et donc ça faisait déjà depuis je dirais 2019 2020 que j'avais commencé à réfléchir à me dire bon bah t'es plutôt en fin de carrière comment t'as envie d'arrêter quels seraient encore tes objectifs etc et je m'étais fixé les jeux en 2022 en me disant bah voilà une olympiade ça paraît logique et puis et j'étais vraiment pas sûre après les jeux d'encore faire une année parce que c'est vrai que toute une préparation ça demande énormément d'énergie énormément de de volonté et je savais pas si j'avais encore cette énergie en moi en fait donc c'est pour ça qu'après chaque saison je me posais la question je me je me consultais un petit peu pour savoir si j'avais encore en moi ce qu'il fallait pour aller chercher des victoires des podiums parce que c'était vraiment le but moi je quand quand j'avais plus cette petite étincelle cette petite flamme c'était le moment enfin voilà je savais que 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 ce serait le moment le bon moment pour arrêter et puis et puis bah après l'année des jeux donc c'est l'année des jeux mais également l'année du globe en France c'est vrai que bon bah je me suis dit ouais t'as quand même encore bien du jus ça marche pas mal ouais donc fais toi ce gros plaisir d'aller chercher des championnats du monde à la maison c'est quand même une expérience unique dans une carrière alors moi j'ai eu la chance d'attaquer les championnats du monde en 2009 à Val d'Isère c'était mes premiers championnats du monde ah oui c'est vrai j'avais oublié cette information là voilà et je finis sur des championnats du monde en France donc vraiment trop fière de ça d'avoir vécu cette expérience bah deux moments de ma carrière très différents j'étais vraiment une athlète très différente j'avais j'avais bah 19-20 ans et et puis là 33 ans quoi donc 20-30 ouais donc non c'était c'était super particulier et puis en fait quand j'y réfléchis je me dis non c'était exactement le scénario que que j'avais envie de vivre et ouais ça m'a vraiment permis de quitter le monde du ski de façon tout à fait sereine et de m'être vraiment dit voilà j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ce milieu ouais et puis de terminer avec aussi un grand moment aussi de partage donc bravo ouais bravo c'est j'ai envie de parler un petit peu justement effectivement peut-être de ton staff et de ton équipe ouais ils t'ont tous suivi tout du long sur cette carrière alors non ça a changé un petit peu au fil de ma carrière parce que 17 ans 18 ans je crois le niveau c'est un peu long pour un staff donc donc ouais j'ai eu mais par contre j'ai je pense que j'ai dû avoir 3-4 staff en fait l'équipe fonctionne avec un chef un chef de groupe avec des techniciens du coup ou non alors donc l'équipe fonctionne avec un chef de groupe et des entraîneurs plus après il y a des techniciens moi j'ai eu la chance d'être suivie par ma marque de ski assez rapidement et d'avoir un technicien qui était en dehors du staff fédéral mais qui travaillait en lien direct avec ma marque de ski ok dédié à toi ouais tout à fait donc alors parfois avec d'autres athlètes mais quand même quasiment à 100% avec moi sur une bonne partie de ma carrière est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu son rôle parce que c'est particulier et c'est assez unique au monde du ski quel est son objectif à cette personne là alors son objectif va être de alors premièrement de préparer les skis exactement comme l'athlète a besoin qu'il soit préparé donc il y a des petits détails des petites choses qu'il peut adapter en fonction de l'athlète en fonction de la neige en fonction de plein de choses et donc il va adapter le niveau de phare en dessous ouais l'écart l'écart beaucoup l'écart peut-être la tension sur les la tension quand il vise les fixations alors ça c'est standard ça ça va être assez ça va rarement changer mais parce que c'est souvent assez élevé mais par contre il va en fait c'est tout un travail en amont pour justement choisir le bon modèle de ski le bon modèle de plaque de fixation travailler aussi sur même parfois les chaussures en fait tout tout le matériel qu'on a on peut l'adapter à soi et vraiment avoir des choses très précises pour pour améliorer un petit peu ses sensations sa performance etc donc ça c'est un travail à faire un peu en association avec le technicien et c'est pour ça qu'il faut avoir une relation de confiance extrême et puis il faut vraiment communiquer beaucoup moi à la fin c'est vrai que mon technicien il me connaissait par coeur et il me demandait même rarement ce que j'avais envie de prendre pour la course du lendemain parce qu'il savait mieux que moi en fait il m'observait tout le temps à l'entraînement tout le temps en compétition donc il savait exactement quel type de ski parce que le modèle change la dureté change il y a tellement de choses qui changent que des fois même on peut se perdre là dedans donc il faut aussi être un petit peu il faut trouver un juste milieu comme dans tout et j'avais une super 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 bonne relation avec mon technicien et on a réussi à trouver des super ajustements pour moi parce que c'est vrai parce que c'est vrai que j'ai un gabarit aussi qui n'était pas forcément commun plutôt petite tonique dynamique comme je le disais au début plutôt agressive sur les skis que fluide donc il fallait aller dans mon point fort tout en essayant de compenser et trouver un petit peu de fluidité enfin voilà c'était hyper technique mais super intéressant et juste pour comprendre avant une course tu te déplaces avec combien de paires de skis et combien de paires de chaussures pour te laisser le choix en fait le matin même par exemple ou la veille ça c'est mon technicien qui se déplaçait avec tout le matériel ok c'est lui qui gère aussi cette partie logistique ouais exactement et donc lui il se déplaçait avec je sais pas peut-être une dizaine de paires de skis mais qui étaient ouais et qui étaient les dernières paires de skis retenues parmi trentaine quarantaine quoi donc voilà et puis après il y a aussi les casses les choses comme ça donc il fallait un petit peu avoir du matériel au cas où mais sur une journée de course je me déplaçais avec je dirais 5 paires à peu près d'accord donc t'as quoi t'as une option pluie t'as une option neige une option neige molle ouais on pouvait aller jusque là on pouvait aller jusque là après moi j'aimais bien connaître mon matériel et du coup m'adapter adapter ma façon de skier plutôt donc parfois quasiment tout le temps j'utilisais les mêmes paires de skis en fonction d'un neige mais par contre c'était plus moi je m'adaptais un petit peu lui il adaptait la préparation donc peut-être mettre un peu moins de quarts plus de quarts le fart etc mais mais voilà au final je me suis rendu compte dans ma carrière que j'aimais bien vraiment un modèle de ski bien particulier garder une référence et puis et puis plus moins m'adapter en fait ok d'accord et du coup les autres paires de ski elles servent à je sais pas à l'échauffement pour faire d'autres choses ouais il y avait tout ce qui était échauffement tout ce qui était reconnaissance déplacement en fait sur les pistes aussi une paire de ski qui était pour cet usage là et après je skiais une descente avec chaque paire de ski parce que le travail est tellement fin tellement précis que que au bout d'une descente la précision était déjà moins bonne donc on reprenait une autre paire de ski avec tout autant de précision qui était vraiment qui sortait du du local à ski et on savait que c'était c'était nickel voilà le petit pierre le petit truc qui pouvait un peu abîmer on était sûr de de ce que je mettais au pied donc c'était vraiment une paire par par descente donc ouais ça peut paraître extrême mais ça allait à ce point là dans le détail ouais ouais mais après c'est un niveau de précision qu'il faut avoir et qui assure plein de plein de sports ok désolé j'ai posé j'ai approfondi la question sur effectivement la préparation le matériel parce que on des fois on ne devine pas à quel point la performance elle va aussi loin et souvent par le biais du matériel on comprend à quel point on cherche vraiment à optimiser et aussi qu'elle dépend elle dépend énormément d'autres personnes quoi c'est vrai que moi j'avais totalement conscience que ben sans ski aussi bien préparé sans ben aussi les soins qui naît de la veille ou même les mises en place d'entraînement qui pouvaient m'être faites pour arriver sur la course en confiance ben c'était compliqué pour moi de performer mais quoi donc voilà l'un sans l'autre ne fonctionnait pas à 100% ok ok ça marche du coup dans ta team donc on a vu effectivement la personne qui s'occupe de vraiment toute cette partie technique en plus t'as mentionné que t'avais un kiné souvent en déplacement avec toi ouais ouais le kiné de l'équipe de France qui s'occupe du coup de tout le groupe ok donc qui qui changeait un petit peu parfois parce que c'est des kinés qui qui ont aussi leur vie à côté et qui en fait se déplacent par passion ouais parce qu'ils aiment notre sport et qu'ils aiment s'occuper de sportifs en général donc c'est vrai que c'est chapeau à eux parce que c'est pas c'est pas forcément évident de voilà de se déplacer de quitter leur travail ou enfin voilà c'est pas forcément c'est vraiment par passion ok donc ça c'était chouette aussi on dit souvent chez les athlètes que la personne qui nous connait le mieux c'est le masseur ou le kiné parce qu'on se dévoile particulièrement à ces moments-là c'était vrai oui je pense ouais ouais je me suis liée d'amitié avec tout au long de ma carrière avec mes kinés et puis et puis ouais en effet je pense que c'est un sas de décompression le petit moment la petite séance qu'on peut avoir avec la kiné ou le kiné et puis et puis et puis ben il connait tous nos petits pépins physiques ben mentaux aussi parfois et puis et puis ben non moi j'aimais bien entretenir enfin voilà je suis quelqu'un qui aime le contact humain qui aime le partage et du coup avec mon staff en général c'est vrai que j'aimais bien avoir des relations professionnelles mais aussi de belles relations à côté humaines et puis et puis vraiment pouvoir partager les bons comme les moins bons moments à fond quoi ok donc on a vu effectivement donc technique kiné il y a l'entraîneur de l'équipe de France aussi j'imagine les entraîneurs bien sûr j'ai pas bien fait mes devoirs à ce niveau là t'as eu un entraîneur à titre perso non jamais non non jamais d'entraîneur à titre perso comme je le disais c'est souvent des cycles avec un entraîneur en chef et puis et puis des entraîneurs pas assistants parce que je trouve que chacun a un rôle très important mais mais voilà souvent ils étaient trois voire peut-être quatre et pour toute l'équipe de France féminine et masculine non non alors que pour l'équipe de France féminine et souvent spécialisée en fonction de la discipline donc il y avait la technique et la vitesse hum d'accord donc voilà moi c'était des staff que qui ont évolué au fur et à mesure de ma carrière parce que ben voilà quand on est jeune c'est vrai que j'ai eu mon premier staff en équipe de France qui ben voilà qui a eu toute son importance aussi parce que c'est aussi là que le développement se fait etc après ben ça a un petit peu changé parce que ben j'ai aussi été dans des groupes plus élevés donc je suis rentrée après le groupe junior on est allé sur la coupe du monde la coupe d'Europe la coupe du monde ouais et donc le staff change un petit peu voilà mais j'ai toujours eu ouais des coachs qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé à évoluer j'ai pas mal évolué aux côtés de chacun de mon staff de mes staff et puis qui ont beaucoup été à l'écoute et ouais j'ai j'ai eu beaucoup de chance c'est vrai que parfois ça peut pas forcément bien se passer sur le plan humain et ben on a pas forcément le choix c'est le staff de l'équipe de France donc il faut s'adapter un peu à ça mais non je considère que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance et et voilà il y a une question que j'aime bien poser parce qu'il y a beaucoup de jeunes tu vois qui sont dans les filières de performance qui nous écoutent viennent un peu écouter les les grands champions les grandes championnes et leur prendre quelques secrets est-ce que toi vu qu'on parlait un petit peu des entraîneurs de l'entraînement et tout il y a un conseil que t'aurais aimé mettre en place plutôt ou que tu ou peut-être que t'aurais fait différemment tout simplement avec le recul et que t'as dû changer en cours de en cours de carrière alors j'ai j'ai beaucoup évolué en cours de carrière et en même temps ça fait partie de c'est normal voilà de mon apprentissage et tout donc c'est vrai qu'à la fin j'étais peut-être plus consciente de certaines choses je sais pas j'ai vécu mes dernières années vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir dans ma discipline dans mon sport peut-être moins de pression aussi sur mes objectifs et puis et puis les relations avec mon staff aussi plus consciente de cette relation du coup peut-être plus ouais je sais pas j'avais vraiment quand on est jeune on se rend pas compte de tout le boulot qui est fait un petit peu c'est vrai que voilà on est jeune on fait ce qu'on nous dit de faire et puis et puis c'est l'insouciance en fait tout simplement et c'est aussi une qualité c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis appuyée sur mes premières années et qui m'a aidée à performer sur quelques courses mais à la fin c'est vrai que quoi j'étais j'étais un petit peu plus ouais au fait de ça même parfois je partageais un peu plus avec les entraîneurs on discutait beaucoup plus des tactiques d'entraînement tout ça donc c'est super intéressant mais je l'aurais enfin je l'aurais pas fait plus jeune enfin voilà c'était juste l'évolution normale des choses ouais non franchement j'aurais pas fait grand chose différemment après j'ai eu des années un peu compliquées comme beaucoup beaucoup de sportifs mais c'est vraiment pas des choses que que je regrette ou que je que j'aurais envie d'effacer de ma carrière parce que je sais à quel point elles ont été importantes dans mon évolution et dans mes victoires après quoi ouais bien sûr et à l'inverse est-ce qu'il y a des choses que toi tu faisais que tes concurrentes ne faisaient pas ou que t'allais faire différemment de tu vois tu vois j'aime bien demander c'était quoi ton ta petite recette magique ou ton non fair advantage tu vois comme disent un peu les anglo-saxons et j'avais très envie de te poser cette question là tu vois ouais ouais alors j'ai un petit peu réfléchi parce que du coup tu m'avais un peu donné la question avant mais c'est vachement dur je trouve parce que je faisais pas trop trop attention à mes à mes adversaires enfin j'essayais vraiment de rester focalisée sur moi je pense que c'était dans notre type de sport où on a pas un duel direct je pense que c'est assez important de vraiment se focaliser sur soi c'est aussi ce qui m'a permis de ben d'être à mon meilleur niveau toutes ces saisons c'est vraiment d'être concentré sur moi ma performance ma façon de skier ma technique ma progression après je suis quelqu'un on a parlé de mon côté scolaire à l'école j'aime beaucoup analyser les choses et je me suis enfin je pense que ça c'est quelque chose peut-être pas tout le monde le fait moi c'est vrai que alors parfois ça pouvait être négatif parce que de trop réfléchir de trop être dans la réflexion c'est pas forcément hyper bon pour la performance sportive aussi qu'il y a un petit peu ben ouais de de lâcher prise et tout ça et donc c'est un peu là-dessus que je travaillais mentalement et j'ai réussi à trouver une bonne balance je pense mais ouais moi c'est vraiment l'analyse de ce que ce que je faisais un petit peu au quotidien me dire ok ah bah ça j'ai fait ça comme ça et puis une analyse très enfin alors j'étais pas contente après une course ratée mais une fois que l'émotion était passée j'arrivais à être assez assez objective et à me dire ok bon ben qu'est-ce qui s'est moins bien passé pourquoi etc donc je pense que ça c'était un de mes mes points forts arriver à analyser et à corriger et le lendemain à rebondir à faire différemment à mettre en place des choses nouvelles voilà quoi tu le faisais quotidiennement ? ouais quasiment ouais 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 tu t'as ritualisé un peu cette partie-là oui c'est vrai que même à l'entraînement j'aimais bien me fixer des petits objectifs dans la journée et puis à la fin réussie pas réussie pourquoi tout en restant vachement dans le côté positif je suis quelqu'un de très positif et toujours essayer de dire ok ça ça a bien marché ça ça a bien marché ça ça a bien marché vraiment tirer le positif beaucoup mais tout le temps dans l'analyse ouais ok vachement ok ok t'avais incarné du coup j'imagine ouais j'en ai plein j'en ai eu plein on trouvait quoi dedans du coup ? beaucoup de beaucoup de choses techniques parce que en fait j'aime bien j'aimais bien comprendre le geste technique du ski l'efficacité ou trouver l'efficacité dans le geste parce que voilà c'est un sport très très technique donc tu sais c'est quoi tu décris tes sensations tu décris tu dessines tu fais des ouais des schémas parfois ça pouvait arriver je décrivais mes sensations mais aussi on parlait de mantra tu sais pour se mettre dans l'état dans le bon état au départ d'une course je m'écrivais mes petits mantras aussi me dire aujourd'hui j'ai vachement pensé à ça et ça ça a marché en début d'entraînement je me suis focalisée sur tel truc technique et en fait et en fait non c'est pas par là qu'il fallait passer il fallait d'abord faire autre chose enfin voilà j'écrivais un petit peu tout ça j'écrivais aussi mon état d'esprit comment j'étais si j'étais dans le dur si au contraire c'était une super journée j'avais le smile toute la journée si j'ai pris du plaisir enfin voilà ça peut être très varié mes carnets ils sont un peu ça fait un peu plus carnet de brouillon mais faut que je me replonge dedans ça peut être intéressant ouais moi j'aime bien essayer de tous les jours de noter un peu mon niveau de bonheur et d'écrire un petit peu à côté et je sais que je sais que je suis enfin il y a des vraies techniques de boulet de journal tu vois ouais où tu peux essayer de traquer sur un mois ouais les gens que t'as vus tu vois et tu peux te rendre compte que bah tiens tiens quand je vois cette personne je suis plus heureux ou tiens ah aujourd'hui je m'essuie tiré je me sens mieux dans mon corps ouais exactement et il y a des vraies ouais il y a des vraies vraies techniques j'ai oublié le nom du livre c'est ma petite amie qui me l'a donné je l'ai toujours pas lu mais qui s'appelle ouais comment tenir un carnet en fait d'accord il y a plein de stratégies dedans ok pour que en fait tous les mois ça soit hyper utile c'est pas c'est pas facile non faut un peu de rigueur faut aimer ça aussi parce que il faut écrire déjà avant tout ouais faut aimer ça voilà faut écrire et puis bah c'est vrai que ça demande quand même ouais une grosse rigueur tous les jours mettre son petit mot passer 5-10 minutes mais finalement c'était aussi une forme de routine je me rends compte je me suis rendue compte après et que ça me permettait bah voilà de me poser de travailler un petit peu sur sur le mental sur 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 plein de trucs et je pense ça m'a aidé tout au long de ma carrière à avoir un appui enfin quelque chose ouais ouais qui m'aide au quotidien quoi donc ok j'ai vu dans un reportage que tu avais une liste en faisant tes affaires une énorme liste genre dans ton carnet et effectivement je pense que c'est une page à quatre et il y a deux colonnes remplies ah ouais et tu barres tu vois tu barres ça c'était pour un gros voyage genre allez en Chine ou aux Etats-Unis ou un truc comme ça ouais je crois ou à Ushuaïa ah peut-être Ushuaïa ouais ouais effectivement c'est un gros voyage c'est un gros stage vous avez trois semaines et tu dis que bah effectivement t'as envie de tout prendre parce que trois semaines t'as envie d'être confortable du coup la question que j'avais envie de te poser c'est c'est quoi la chose la plus inattendue que tu pouvais avoir dans dans ta liste de voyage ou peut-être que la chose que tes adversaires n'avaient pas alors j'ai des trucs très ridicules très inattendus en effet bah par exemple bah justement pour mon petit confort notre petit confort parce qu'on était souvent en chambre en chambre double j'aimais bien prendre une petite bouilloire j'aimais bien on avait même à un moment donné parce que avec notre préparateur physique on avait suivi un un pas un régime alimentaire mais on faisait attention à l'alimentation et notamment des déplacements comme au chouaïa par exemple on sait que la nourriture n'est pas la même qualité on va pas nous proposer les mêmes choses enfin souvent c'est difficile de bah sur un mois de de pas avoir trop de carences et tout et puis de d'avoir les bonnes énergies le matin au petit déj donc on avait même embarqué une fois une une machine pour faire cuire les oeufs ok c'est vrai donc voilà les trucs pour faire cuire les oeufs à la coque ou les oeufs durs enfin bon bref parce qu'on savait que la cuisine le restaurant ne proposait pas ouais par exemple le petit déj idéal le matin donc on faisait notre petit déj dans notre chambre en fait après plus personnellement bon j'avais pas bon bah j'avais mes carnets j'avais mes petits mes petites mes petits boules un peu de massage des petits des petits trucs pour la récup enfin voilà plus les années passent et plus le sac grandit parce que j'avais une bouillotte aussi parce que j'avais des fois des problèmes de dos enfin bref c'est après bah on essaye de d'avoir tout au cas où ouais donc du coup ça devient ouais ça devient la vie s'allonge avec le temps quoi les coach nous disaient bon c'est bon t'as pris ta maison ouais c'était un peu ça quoi parce que bon c'est eux souvent qui devaient enfin on chargeait dans le bus et puis bah le bus était plein à craquer et voilà mais bon c'était aussi quand on se déplace autant et que et qu'on a envie bah de se sentir bien c'est vrai que des fois il y a des petites choses c'est important et est-ce que tu vois tu programmes justement j'imagine quand tu fais ta liste de voyage que bah peut-être quand tu vas à Ushuaia c'est pas comme si t'allais à New York ou à Paris quoi enfin tu t'as pas un supermarché avec tout donc j'imagine même pour la partie électronique enfin il y a plein de choses que tu trouves pas aussi donc ça c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte quoi ouais clairement il n'y aura pas de solution de secours sur place non ouais ouais c'est ça Bah Ushuaia ou même les Etats-Unis c'était beaucoup la pharmacie aussi parce que on trouve pas du tout les mêmes médicaments en France ou en ou en Amérique du Nord ou du Sud quoi donc il fallait vraiment anticiper en cas de problème c'était la nourriture comme je disais donc parfois on prenait un peu des aliments je me souviens j'avais une coéquipière qui avait pris de la moutarde de Dijon parce que parce qu'il n'y avait pas impossible de trouver de la moutarde là-bas et on aimait bien c'est la moutarde américaine au vinaigre ouais voilà et on aimait bien faire nos petites vinaigrettes moutarde de Dijon et tout parce que souvent on pouvait se faire à manger ou des trucs comme ça et malheureusement le pot avait explosé dans le sac pendant le voyage donc toutes les affaires de ski pleines de moutarde c'était ouais c'était que des trucs comme ça en fait on amenait notre petit confort avec nous et puis parfois ça allait très loin c'était vraiment quand on part trois semaines ouais il faut quand même attends donc on a eu le pot de moutarde la machine à eux c'est très orienté nourriture oui c'est vrai ouais j'aime quand même bien la nourriture il faut se le dire il devait y avoir une petite tablette de chocolat aussi par exemple ouais en Argentine le chocolat n'a pas du tout le même goût ouais donc non non c'était ouais ouais il y a des petits trucs comme ça et puis en fait j'y suis allée toute ma carrière donc au fur et à mesure des années on se fait notre petite liste on se dit ah ne pas oublier de prendre tel et tel truc parce que là-bas il n'y a pas donc voilà c'était rigolo ok hyper intéressant vu qu'on parle nourriture c'est un gros sujet dans le monde du ski l'alimentation tu vois cet après-midi je m'apprête à rencontrer un cycliste tu vois et pour eux c'est une obsession donc on va sûrement en discuter un peu mais pour toi est-ce que justement le rapport poids-puissance c'est quelque chose quand même que vous maîtrisez beaucoup donc à quel point toi t'étais libérée ou pas par rapport à ça alors c'est pas vraiment un sujet dans le ski enfin voilà on fait un sport de gravité je pense que ça a évolué par rapport à l'époque où il y a plusieurs dizaines d'années où vraiment c'était les athlètes les plus lourdes qui étaient les plus performantes ça a totalement ça a totalement changé clairement mais on fait pas non plus vraiment attention à tout ça moi j'y faisais attention plus c'était plus un choix personnel parce que en fait quand on commence à faire à aller dans le détail techniquement physiquement mentalement et qu'on mange un peu n'importe quoi on se dit c'est dommage de faire tout tout ce travail là pousser autant le détail et aller dans la précision et puis finalement sur la nourriture pas pas non plus aller là dedans pas non plus y travailler donc moi j'étais intéressée par ce domaine là parce que en fait c'était mon carburant c'était aussi les saisons sont longues quand même donc tenir la fatigue tout au long de la saison et puis simplement avoir de la bonne énergie musculairement pour pour les contraintes que pouvait apporter le ski on avait on a des manches qui peuvent durer entre une minute et parfois une minute trente sur de la vitesse une minute quarante des fois donc ça peut être très lactique ça peut être très voilà à la fin de la manche on peut vraiment perdre en qualité en lucidité en énergie donc je trouvais que c'est super important d'avoir le bon la bonne énergie ouais ouais puis ça joue beaucoup sur ton mental aussi tu vois de garder une alimentation à peu près équilibrée et saine tu te souviens de ce film Super Size Me tu sais du monsieur qui mange McDo tous les jours pendant un mois bien sûr beaucoup de gens si tu veux ont fixé leur attention sur effectivement son état physique qui s'est complètement dégradé mais moi ce qui m'avait le plus marqué c'était son état psychologique à la fin du mois il est dépendant il se sent pas bien il dit qu'il est nerveux qu'il est déprimé et tout moi c'est ça qui m'avait beaucoup marqué c'est de me dire waouh en fait ce que tu manges ça a aussi quand même un gros impact sur ton bonheur ta joie ouais c'est sûr c'est aussi un critère à prendre en compte au quotidien ouais c'est clair ok je voulais aborder un dernier sujet quand même avec toi parce que je l'ai abordé assez souvent avec des skieurs et des skieuses je t'ai pas piégé je te l'ai dit c'était Antoine et Tess notamment on a abordé un peu ce sujet et forcément c'était un peu le sujet de l'appréhension et de la peur celui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille c'était Antoine par rapport à ça parce que effectivement après son grand titre je crois que c'est l'année d'après je crois une des premières courses de l'année d'après ou quelque chose comme ça il fait une très grosse chute il se fait peur il le cache pas et il m'a avoué que je pense qu'il est assez à l'aise avec ça maintenant que cette petite peur là elle est jamais partie et qu'il a jamais réussi à revenir à son plus haut niveau et qu'à chaque fois qu'il rechaussait les skis il avait cette espèce de petite boule au ventre qui le guidait et qui l'empêchait d'être à son plein potentiel quand j'ai rencontré Tess Tess c'est un peu j'ai un peu l'impression l'inverse elle se relève à une vitesse hallucinante là aux Jeux Olympiques pareil elle a fait une grosse chute je crois sur une des épreuves et tout de suite après elle y va et elle va aller chercher une médaille donc j'ai l'impression que c'est un sujet quand même le rapport à ça le rapport à la peur je vais poser la question de manière très ouverte pas forcément très facile quelle est ta relation toi avec cette peur moi je la ressens je l'ai ressenti la peur c'est vrai que ça fait partie je pense de notre sport après bon bah il y a des choses que qu'on peut vivre comme Antoine par exemple qui peuvent aller un petit peu au-delà de nos limites et du coup voilà ça peut être plus compliqué à gérer j'ai eu quelques petits accidents mais rarement des choses qui m'ont vraiment paralysé et qui m'ont laissé des traces importantes mentalement mais par contre bah notamment sur la vitesse la discipline de la vitesse qui était qui faisait partie de mes disciplines ouais la peur la peur a toujours été bien présente et justement c'est un petit peu le frein enfin ça a été un petit peu pas un frein mais disons un facteur important à gérer pour être performante donc il fallait vraiment que je passe par énormément d'étapes pour me mettre en confiance diminuer cette peur en fait il fallait que je je sois consciente que j'étais capable de maîtriser les vitesses les sauts que j'avais suffisamment de puissance de force pour en fait contrôler un petit peu ce que je faisais même si sur une manche si on est trop dans le contrôle on n'est pas assez performant mais voilà pour la vitesse il fallait quand même que j'arrive à me dire ok c'est bon tu maîtrises voilà donc c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps beaucoup de répétitions souvent quand je faisais pas de vitesse pendant plusieurs mois et ben la reprise était voilà je repartais un petit peu pas de zéro mais toujours il fallait que je repasse certaines étapes que j'avais déjà passées depuis longtemps et j'étais beaucoup plus lente dans ma progression en vitesse qu'en technique parce qu'il y avait la peur enfin parce qu'il y avait ce petit côté appréhension c'est vrai que c'était peut-être plus de l'appréhension oui oui voilà je mettais ça dans les notes c'est le mot appréhension en tout cas moi dans mon cas c'était plus ça parce que je pense que j'ai pas eu d'expérience vraiment qui m'ont traumatisé mais c'est vrai que dès départ on part avec le frein parce qu'on se dit ouais je sais pas du tout comment je vais arriver à quelle vitesse enfin voilà la discipline de la vitesse c'est très impressionnant mais pourtant ça me donnait vachement envie d'y aller d'essayer de progresser de ouais j'avais trop envie d'aller chercher cette petite adrénaline en plus ouais cette discipline elle m'attirait beaucoup et je suis très contente jusqu'où j'ai pu aller dans cette discipline t'étais accro un peu à cette sensation d'adrénaline ouais je pense je pense qu'on peut on peut être un petit peu ouais ça peut être une petite forme d'addiction de se dire ok bah mais quand on a passé un cap justement quand on a quand on a fait tout le enfin en tout cas pour moi tout le processus de remise en de mise en confiance et après ouais quand on se sent bien qu'on contrôle quasiment toute la situation et tout ouais ouais on peut vraiment avoir des super bah c'est d'ailleurs très souvent l'état d'esprit que j'avais j'arrivais en bas d'un entraînement officiel ou d'un truc comme ça où j'y allais un petit peu pas reculons mais j'y allais vraiment en maîtrise j'arrivais en bas je me disais waouh mais c'était génial en fait j'ai envie de refaire tout de suite et j'ai envie d'aller plus vite donc voilà c'était un petit peu ça et ouais en vitesse je pense que c'est très très présent après test c'est encore autre chose c'est vrai que là c'est c'est très différent ouais mon chapeau parce que t'aurais pu faire ce qu'elle fait non honnêtement enfin j'en sais rien en fait mais je pense que déjà faut être très jeune pour se familiariser à ce sport à cette discipline et tout ça parce que plus âgé on a trop conscience de plein de trucs et du coup on a du mal à passer ses limites mais ouais non je non non je suis pas sûre que tout ce qui est freestyle je pense que ça correspond peut-être moins à mon caractère je disais je suis très voilà très rigoureuse technique alors il en faut pour faire du freestyle mais il faut aussi beaucoup de créativité ouais c'est vrai et beaucoup laisser place à son peut-être son imagination ou son son instinct et plus qu'en ski alpin peut-être je sais pas ok j'ai pas idée non plus mais mes tests en effet est très rigoureuse très travailleuse très enfin voilà moi j'ai travaillé avec elle et c'est vrai que ça fait partie des athlètes qui sont ouais ouais en effet vous avez bossé quoi ensemble d'ailleurs on a travaillé le physique on était avec le même préparateur physique pendant plusieurs années et c'était génial en fait de bah de mixer les disciplines comme ça et et de faire le travail de fond ensemble c'était super intéressant et puis bah ça a aussi étoffé un petit peu notre groupe et le sien je pense ouais et puis les échanges qui étaient qui étaient hyper importants de discipline en discipline de les expériences aussi parce qu'elle a vécu de sacrées expériences justement elle a déjà gagné plein de titres plein de plein de belles belles choses donc voilà c'était super bah écoute elle a parlé beaucoup de ton en bien dans l'interview et notamment sur le sujet un peu de des rôles modèles parce que je pense que elle est tellement jeune et tellement pionnière dans ce qu'elle fait que on oublie parce qu'elle est là depuis tellement longtemps mais elle est très très jeune c'est ça c'est ça c'est ça je crois que ses premiers X Games elle doit avoir 17 ans ou 18 ans ouais même pas donc ouais même pas je crois que c'est encore plus tôt que ça je dis peut-être des bêtises et donc c'est tu vois c'est pas facile je pense quand t'as cet âge là de te dire ok mais en fait vers qui je me tourne pour demander des conseils en fait tu vois et je sais qu'elle en avait beaucoup parlé beaucoup apprécié ouais puis en plus elle est dans un milieu où il y a quand même beaucoup de garçons je pense qu'elle est bien entourée mais c'est vrai que oui en effet elle fait un sport pour le coup où il n'y a pas cette idée de groupe en tout cas féminin qu'en Alpine on peut avoir depuis le début de notre carrière c'est vrai qu'on est entouré de filles de notre âge on évolue tout ensemble on a ce côté groupe enfin moi en tout cas je sais que j'ai vécu avec un groupe toute ma carrière et il a une importance primordiale moi j'adore m'entraîner avec aux côtés de aux côtés de filles aux côtés de garçons aussi mais je veux dire d'avoir cette émulation de groupe cette énergie de groupe c'était quelque chose de très très important pour moi je ne me serais pas vue me mettre en team privée enfin en team voilà avoir mon truc à moi mon staff et m'entraîner toute seule ouais moi j'ai besoin de l'énergie aussi un petit peu des autres et puis puis du côté convivial aussi la vie à côté quoi et est-ce que c'est important que ça soit des femmes dans ce groupe ? bah de toute façon les athlètes c'était enfin pour vous oui voilà c'était même pas une question le staff on a rarement alors il y avait des kinés parfois mais on a rarement une femme dans le staff alors c'est vrai que bon bah ça peut paraître un petit peu aujourd'hui peut-être un petit manque de modernité parce que parce que bah voilà aujourd'hui c'est vrai qu'on il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là puis les femmes font partie aujourd'hui du monde du sport nous dans le ski c'est pas encore tout à fait le cas c'est pas quelque chose qui m'a manqué parce que bah je pense que j'ai vécu comme ça toute ma toute ma carrière et puis bah j'ai eu l'habitude de côtoyer des hommes en tant que coach mais bon comme je te disais on avait nos co-équipières enfin voilà les copines du groupe en fait qui il y avait déjà ce côté ce côté féminin mais tu vois non mais je te posais la question parce qu'elle elle a enfin quand on parlait de Tess tu vois elle s'entraînait avec des avec beaucoup de gars plus âgées en plus parfois ouais ouais non c'est sûr ça je dans un milieu un peu rock aussi où il y a un peu de c'est un peu moins conventionnel que le ski à l'alpin exactement je pense qu'il y a des super bons trucs enfin des trucs super positifs à prendre bien sûr et puis bah comme tout il faut un équilibre et c'est vrai qu'au bout d'un moment je pense qu'elle a elle a aussi besoin de côtoyer un peu plus de femmes sportives ou pas enfin voilà c'est comme tout dans la vie c'est un équilibre ouais bien sûr non effectivement il faut que ça se faut que l'équilibre se trouve je pense que les choses sont en train de changer mais ça me paraît tu vois enfin moi je suis très consciente des causes un peu féministes et de l'égalité hommes-femmes tu vois je me pose souvent la question et c'est vrai que tu vois bon là on a eu la coupe du monde de football par exemple féminine bah quand je vois qu'il y a une grosse partie du staff qui est masculin je me dis qu'il y a un truc qui cloche tu vois et en même temps je me dis que dans l'équipe masculine avoir peut-être deux trois femmes ça ferait pas de mal mais aussi tu te dis bon si on a que deux trois c'est dur aussi pour elles et que t'as tout le groupe et que non mais c'est vrai non mais c'est des vraies problématiques t'imagines les footballeurs j'espère qu'ils font attention à ce qu'ils disent mais bon on les connait pas sûr tu vois trois semaines un mois en groupe tu vois ça déconne enfin bref donc c'est quand même des sujets importants je trouve ouais le milieu du sport est peut-être pas forcément évident pour la femme encore mais pas en tant qu'athlète plus en tant que enfin le métier quoi ouais ouais bien sûr parce que même enfin moi on me demande aussi on m'a déjà demandé est-ce que t'aurais envie d'entraîner et tout ça ah bon c'est difficile comme métier on part souvent de la maison en fait c'est le même rythme qu'un athlète quasiment avec même des horaires enfin des obligations même encore plus contraignantes parce que ben voilà faut tout mettre en place avant faut faut l'organisation la logistique les heures de bus ouais c'est quand même très lourd comme travail et et bon moi si on me demande c'est vrai que je dis ben aujourd'hui non pas forcément c'est pas en tout cas pas tout de suite quoi donc donc je peux comprendre aussi ouais c'est c'est difficile quoi c'est un donc je sais pas honnêtement problématique mais ok mais je suis pas encore là dedans j'étais encore dans les athlètes donc j'avais moins ce questionnement ce questionnement là mais mais s'entraîner avec des gars c'était quelque chose que j'aimais bien ok en tout cas t'as parlé un petit peu de la suite est-ce qu'on peut dévoiler aborder les projets les projets qui t'attendent pour pour les prochains mois les prochaines prochaines années et ben projet j'ai pas forcément j'ai pas forcément de projet bien défini je voulais surtout me laisser beaucoup de temps enfin beaucoup c'est une façon de parler parce que j'ai pas tellement déterminé ce temps là mais j'avais besoin déjà de respirer après toutes ces années de carrière à haut niveau enfin qui était très intense besoin de respirer un peu découvrir aussi la vie normale parce que c'est vrai que là c'est le premier été où je me laisse un peu guider par voilà qu'est-ce que je vais faire dans ma journée je sais pas trop c'était toujours au rythme de mes entraînements et tout ça donc donc là finalement je peux faire des choses j'ai plus de temps pour faire des choses que j'avais jamais vraiment fait avant comme quoi ? bah déjà passer du temps avec ses amis mes proches la famille profiter aussi de l'été tout simplement en fait faire des activités l'été c'est vrai qu'on partait un mois en Argentine ce qui est donc c'était tout de suite l'hiver donc l'été était bien raccourci très souvent enfin voilà quoi juste ces petites choses assez simples et puis et puis non bah j'aimerais bien garder un pied dans le milieu du ski parce que c'est quand même un monde c'est un petit milieu mais que j'adore donc je vais rester un petit peu pas très loin j'espère rien de concret encore mais j'espère être un petit peu par là l'hiver prochain et puis bah sinon non j'ai une réflexion un petit peu sur ma sur du plus long terme sur un projet à plus long terme voilà je fais un bilan de compétences j'essaye un petit peu donc toute ma carrière était accompagnée par l'armée de terre donc je suis encore militaire donc voir aussi avec l'armée de terre ce qui m'est possible de faire après carrière voilà c'est un petit peu une réflexion je pense qu'il faut prendre le temps d'être bien enfin de bien de bien choisir bien poser les choses et bien faire les bons choix ouais bien sûr et puis c'est aussi une période tu sais un peu pour tester beaucoup de choses parce que bah d'ailleurs tiens c'est un test que je te recommande écoute si tu fais des bilans de compétences et tout ça c'est le test des intelligences et des natures multiples alors le si tu veux ça part du constat alors j'ai oublié le scientifique qui fait ça mais je pense que la théorie va te parler c'était c'est la personne qui a essayé de démonter le plus le quotient intellectuel le QI en disant non le quotient intellectuel ne reflète pas du tout l'intelligence et il existe d'autres formes d'intelligence l'intelligence corporelle fine l'intelligence corporelle globale l'intelligence naturaliste l'intelligence intrapersonnelle interpersonnelle linguistique organisationnelle visuelle voilà il y en a dix en tout et si tu veux un des constats qu'il fait c'est que beaucoup de gens notamment dans les filières de performance pas forcément dans le monde du sport mais ça peut être artistique ou qui vont avoir qui vont être sur un métier très pointu ils vont développer une certaine intelligence ils vont peut-être laisser mettre de côté d'autres et qu'il est hyper important au moment où on tourne un peu une page d'essayer de redécouvrir un peu ces autres ces autres intelligences et en fait il les relie du coup il y a de l'un côté les intelligences de l'autre côté il y a les natures et les natures c'est est-ce que t'es plutôt protectrice est-ce que t'es plutôt manager est-ce que t'es plutôt organisatrice est-ce que t'es plutôt tu vois un petit peu les différentes natures et en fait en fonction de tes natures et de tes intelligences ils te donnent plein un profil plutôt ils te donnent des idées de choses à faire qui pourraient te plaire ah ok ah ouais ça m'intéresse et d'activités tu vois d'activités concrètes donc d'activités professionnelles d'activités beaucoup plus fun et du coup voilà tu vois je te donne un exemple très concret le dentiste et le peintre ils ont tous les deux une intelligence une minutie très fine tu vois ouais ouais d'accord mais il y en a un qui va être plutôt protecteur et l'autre qui est plutôt créateur ok ok donc tu vois un peu comment tu peux ouais tu as trouvé un futur métier comme ça mais ouais ouais non mais je pense c'est sous-estimé dans les dans les tests de reconversion de réflexion par rapport à ça mais je me fais pas de soucis pour toi donc je suis sûr que ça va bien se passer il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver ou que t'aurais pas fait ou que t'aurais voulu faire en fait bon oui j'avais des petites idées quand j'étais plus jeune moi j'aime beaucoup la transmission et le partage donc c'est rigolo quand j'étais petite je voulais être maîtresse d'école par exemple c'est voilà c'est des petits trucs comme ça mais sans j'avais pas vraiment une conviction profonde à faire ce métier là mais c'était des petites idées mais par contre en fait j'ai été vite vite amenée dans le bain enfin le sport et le ski m'a vite pris beaucoup pas de mon temps mais a pris beaucoup de place dans ma tête et du coup non j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à d'autres choses que j'avais envie de faire en fait pour moi c'était c'est pas que je me projetais et que déjà jeune je me faisais une idée de faire ce métier parce que je savais même pas que c'était un métier mais c'est plus qu'en fait je vivais l'instant présent j'étais dans mon truc je faisais mon ski et ouais je me je me projetais pas trop trop quoi non ok non mais tu vois il y a jamais eu je sais pas quelqu'un que t'as rencontré où tu t'es dit tiens c'est génial cette personne ah c'est intéressant de son métier ou ah tiens lui probablement mais mais non j'étais tellement dans mon truc ouais passionnée par mon mon environnement ma pratique voilà ok j'ai eu la chance de vraiment tomber sur sur l'activité qui qui était faite pour moi j'ai l'impression en fait ok donc voilà maintenant il va falloir trouver la deuxième ok j'ai trois petites questions de la fin ouais je te les ai pas envoyées mais elles sont très simples tu vas voir la première question c'est que si tu pouvais dire un petit mot à la thèse de 15 ans tu vois ouais qui commence à arriver sur le circuit professionnel et qui qui est en train de découvrir qui est dans l'instant présent qui vit qui se pose pas trop de questions qui est un peu insouciante si t'avais envie de lui dire quelque chose tu lui dirais quoi euh waouh c'est dur c'est dur je lui dirais de s'éclater de profiter donc elle va avoir de belles années devant elle mais mais profiter ouais surtout parce que c'est vrai que dans ma carrière il y a eu des moments comme tout le temps où on se rend pas compte de de la chance qu'on a de de faire ce qu'on aime de voilà d'en profiter comme ça et puis des fois on se sent un peu submergé par les enjeux les objectifs les choses comme ça et en fait et en fait après quand on prend un peu de recul on se dit mais mais enfin non il y a pas de problème tout va bien tu tu t'éclates tu profites et voilà quoi simplement même si à 15 ans je pense que c'était le cas c'est peut-être plus dans les années 19-20 ans que ça commençait un petit peu à cogiter et que et que j'ai fait cette transition de l'insouciance à à la sagesse qui a duré quelques années avant de d'être vraiment un peu plus sage ok à l'inverse qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton toi du futur qui aurait 50 ans 60 ans si tu veux lui dire un petit mot c'est vraiment dur ça aussi c'est pas commun non plus qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire bah euh bravo enfin d'être fière quoi de ce que alors entre temps je sais pas ce que j'aurais fait mais en tout cas déjà de de ce qui a été accompli de aussi de la personne un petit peu que je suis devenue enfin voilà l'évolution personnelle que j'ai eu durant ma carrière euh puis ouais d'être restée authentique euh voilà d'être restée moi donc non d'être fière de ça de ce parcours bon bah très bien euh je trouve qu'on apprend beaucoup sur les gens en posant ce type de questions donc elles sont pas faciles mais non c'est dur ouais mais mais en tout cas les réponses sont toujours hyper intéressantes euh la toute dernière question est beaucoup plus pragmatique et terre à terre j'aurais été dit oula il va encore m'emmener nulle part non c'est c'est un petit peu un passage de de flambeau j'aime bien rencontrer les amis d'amis via le podcast parce que je le fais pour l'aventure humaine euh euh tu vois tout comme je t'ai contacté parce que j'avais été t'avais été cité plusieurs fois par Arnaud Boissière aussi que j'embrasse et que je remercie oui oui bien sûr Arnaud ouais euh et du coup la question c'est à qui tu aimerais donner la parole à quel athlète français tu tu tendrais le micro pour découvrir un petit peu plus en détail certains passages de sa vie ou pour aborder certains sujets en particulier euh voilà si c'est des gens que tu connais ou dont tu sais que euh ils auraient pas mal de choses à dire je suis je suis tout oui ouais alors alors j'ai pensé pendant nos discussions notamment la discussion sur la peur j'ai tout de suite pensé à un athlète un skieur français Adrien Théo alors bah voilà j'aurais vraiment envie d'avoir son son ressenti là-dessus c'est quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience ok et qui 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 pour moi a réussi son retour voilà après je sais pas du tout s'il a il est apte enfin s'il a envie d'en discuter ou pas mais mais ça serait vraiment super intéressant je pense qu'il a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus euh puis après euh après je ah bah si tiens c'est assez d'actualité en plus je suis un petit peu Renelle Lamotte sur les réseaux ok bon elle se livre déjà beaucoup sur les réseaux mais mais voilà je la trouve rigolote elle elle comment dire elle est très très transparente dans ses émotions tout ça et puis bah ouais ça serait intéressant de peut-être d'en savoir encore plus si elle a pas déjà tout tout dévoilé pourquoi pas mais en tout cas l'athlée c'est c'est un sport qui me qui m'impressionne qui m'intéresse beaucoup je trouve que c'est c'est hyper ingrat c'est dur c'est enfin voilà puis il faut enfin ouais le travail qu'il y a derrière c'est c'est impressionnant donc voilà pourquoi pas avoir un petit bah écoute je connais bien Renelle mais c'est vrai je vais lui proposer de revenir je vais lui proposer de revenir ah c'est vrai elle a déjà fait mon waf ouais on s'est rencontré il y a deux ans alors on est toujours en contact si on rigole ah bah faut que je l'écoute alors parce que là j'ai écouté mais il était vraiment bien il était vraiment bien j'ai écouté celui de Axel que je connais un petit peu ok que j'aime beaucoup aussi donc t'as bien aimé ? ouais 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 non super mais c'était ouais c'était particulier effectivement en plus sur le sujet de la commotion ouais sur le sujet du combat du poids ouais ouais c'est on découvre un peu plus en profondeur aussi leur sport qui est qui est impressionnant ouais enfin bon plein plein de sportifs méga intéressants tout de temps de toute façon mais voilà je t'ai donné ceux qui me passaient par la tête comme ça bah écoute c'est parfait je connais pas bien Adrien je sais effectivement qu'il aurait probablement beaucoup beaucoup de choses à dire sur le sujet et bravo à lui donc merci infiniment et puis merci à toi j'ai passé un super moment ouais moi aussi on a un peu rigolé on a parlé des choses inspirantes je te souhaite tout le meilleur pour la suite merci ouais c'est gentil toi aussi bonne continuation puis comme disait ma maman je te dis à très vite puisqu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent jamais voilà c'est ça salut à bientôt salut merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501